bonjour à toutes et à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur une situation personnelle vécue qui m'a été envoyée du coup par émilie j'avais déjà donné mon avis sur son cv donc je commence tout de suite l'analyse donc je rappelle que émilie n'est pas dans notre prépa en ligne donc elle a pas nos corrections par notre notre équipe je vais regarder un peu ce qu'elle a fait je commente au fur et à mesure depuis la naissance de notre fils mon compagnon et moi avons mis en place la langue des signes bébé ou communication gestie gestuelle associé à la parole mon enfant et entendant et je voulais pouvoir communiquer avant la parole le principe est de et d'associer le mot aussi correspondant puisé dans la langue des signes français versé dix mois mon garçon connaissait plusieurs signes lors d'un coup de goûter je lui avais préparé 180 millilitres de biberon après en avoir bu un tiers soit 60 millilitres il me signe fini étonné je lui demande en signant encore et il me refait fini puis signe gâteau je lui alors proposé en signant compote et avec son sourire j'ai compris qu'il finirait son goûter avec une compote et un goût d'oie la communication gestuelle associé à la parole m'a permis d'avoir un meilleur échange le but n'est pas d'éviter les frustrations mais d'avoir moins d'incompréhension au quotidien comme lors de ce goûter grâce à l'imitation mon fils a pu exprimer ses besoins et à être écouté cette méthode à plusieurs vertus bébé apprend à son rythme et reproduit les gestes quand il est prêt l'apprentissage reste ludique de plus la motricité fine est mobilisée l'enfant est dans l'échange et apprend très tôt la dynamique d'une conversation avec le temps pour la demande et un temps pour la réponse une des grandes interrogations de savoir si le langage oral est retardé par les signes depuis 1985 de nombreuses études ont mené et tendent à démontrer qu'il n'y a pas de retard à l'oral chez les bébés se servant des signes voire un avantage par rapport aux signes groupe d'enfants source études cnrs bébé signeur par magali lampérier page 33 et 34 donc très bien d'avoir cité des sources juste par contre là j'aurais bien aimé savoir comment tu as mis en place bon bien entendu par l'imitation mais j'aurais juste aimé que tu développes un petit peu comment tu as appris et comment tu as engagé justement la langue des signes avec ton enfant j'aurais bien aimé un petit peu que tu nous expliques le déroulement du processus par contre le problème rencontré et avec l'entourage non signant de mon enfant en effet lui arrive d'exprimer un besoin ou une émotion avec les signes comme eau ou peur sans avoir de réponse car l'adulte présent ne connaît pas les signes c'est bien d'avoir évoqué ça nous essayons d'apprendre quelques signes clés à nos proches mais c'est une pratique régulière l'oubli est normal alors il est vrai que de toute façon la plupart du temps les enfants ont toujours les mêmes personnes autour d'eux leurs parents l'assistante maternelle le personnel de crèche donc c'est vrai qu'il n'est pas censé voir énormément d'étrangers donc c'est pas vraiment très très grave si les gens ne connaissent pas le langage la langue des signes mais c'est vrai que pour l'environnement proche de l'enfant c'est bien qu'il y contribue également tu aurais pu et peut-être rajouter ça c'est très pertinent ce que tu dis je te rajoute des actes d'amélioration mais la base est vraiment excellente c'est d'ailleurs la démarche qu'a choisi d'effectuer la crèche de mon fils ben voilà je n'avais pas lu tu vois tu viens de le dire voyant de plus en plus d'enfants signés sans pouvoir être compris les professionnels de sa crèche ont fait une journée de formation à la communication gestuelle associée à la parole ce choix de l'ouverture vers l'enfant est remarquable et c'est un bel exemple de ce qui me motive en tant que futur professionnel améliorer sa communication avec les enfants pour leur bien être utiliser les nouveaux outils disponibles avancer en cohésion avec les familles sont des évidences pour moi avec mes capacités relationnelles et les compétences techniques que j'apprendrai lors de ma formation je deviendrai un auxiliaire de périculture qualifié alors j'aurais juste un tout petit peu sur ma fin sur l'analyse il aurait fallu que tu parles également du fait peut-être de toi mettre en place cela ou avoir l'idée en tout cas de mettre ça en place lorsque tu seras une une future professionnelle donc ce qui manque dans ton document qui est déjà excellent juste le déroulement de l'apprentissage comment tu as mis ça en place avec ton fils de façon vraiment la technicité dans la relation enfin explique nous vraiment le processus parler également de ce que toi ça t'a apporté étant avec ton enfant pour le transposer du coup au monde du travail comment tu pourrais l'amener et les avantages également pour la collectivité voilà les axes un petit peu d'amélioration ton document je le trouve du avec une très bonne base dans l'état je mettrai je dirais 15 16 sur 20 et avec les améliorations que je t'ai cité on pourrait vraiment s'approcher de d'une excellente note au niveau de la grammaire de la syntaxe de la rédaction tu tu maîtrises bien c'est très clair c'est agréable à lire donc voilà quelques axes d'amélioration mais c'est vraiment très bien donc bravo émilie pour ton document c'est comme ton cv c'était très bien il y avait des améliorations à faire là ton document également est très bien il ya des améliorations à faire mais tu peux quand même être très fier de toi pour celles qui ont besoin d'aide pour leur rédaction cv lettre de motivation pour le dossier dans la globalité pour rentrer à l'école d'oxyère de puriculture ainsi que pour l'entretien de motivation à l'oral nous avons une prépa en ligne je vous mets sous la description sous cette vidéo un lien vous entrez votre email et vous pourrez découvrir le sommaire de notre prépa en ligne j'espère que cette vidéo vous aura plu merci à emilie pour le partage et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo au revoir